Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, ça y est c'est vendredi, une voix un petit peu enrhumée, j'ai attrapé un petit rhume, si c'est encore possible d'attraper un petit rhume ces jours-ci. Vendredi 29 octobre 2021, 9h15, le pape qui reçoit les grands de ce monde, le club sélect, c'est là qu'on voit la complicité des religions, spécialement le catholicisme, et qui reçoit ses dirigeants, et les dirigeants qui, dans le fond, légitimise quelque chose qui est basé sur la science-fiction, une création, je vous en parle souvent, mais il faut revenir à ça pour comprendre l'histoire de l'humanité récente dans les 3000 dernières années, du contrôle de l'élite, de l'endoctrinement des moutons, il faut que tu remontes toujours à cette histoire qu'on a mise dans la tête des gens, qu'un homme invisible existe dans le ciel et qui nous surveille, et qui surveille chaque seconde, chaque minute, de chaque heure de nos journées à tous, c'est le grand créateur, mais il n'y a rien d'autre à faire dans sa vie de Dieu que de nous surveiller, pas l'élite par contre, parce que c'est l'élite qui vous a dit qu'il existait pour vous surveiller, donc on les voit encore, et le pacte qui se préoccupe naturellement de l'agenda qu'on veut faire avancer dans le club sélect, celui de l'urgence climatique, les iniquités sont là depuis 3000 ans, les injustices sont là depuis 3000 ans, les qui reçoivent des tyrans aussi, parce que naturellement l'église a des succursales dans des pays totalitaires où des tyrans règnent, il faut qu'ils s'entendent avec tout le monde, tout le monde fait partie de la même famille, ce club sélect dans lequel vous et moi, on ne fait pas partie. Donc, plus ça change, plus c'est pareil, puis là on le voit dans, puis là les médias qui sont à parler du Saint-Père, le Saint-Père, je ne sais pas, mais wow, la complicité devant nos yeux, tout s'expose devant nos yeux à chaque fois, mais le troupeau de moutons est endoctriné, tu ne peux pas lui enlever de l'idée cet enracinement de cette fantaisie d'un dieu qui est là, un bon dieu. Il y a un endroit spécial pour toi, il va te faire brûler, cramer, souffrir, crier jusqu'à la fin des temps, mais il t'aime, il ne faut pas que tu oublies ça, il t'aime, il y a une liste de dix choses qu'il ne veut pas que tu fasses, toi, l'élite peut faire tout ce qu'ils veulent eux autres. Ils n'ont pas l'air préoccupés par cette liste-là, c'est eux autres qui l'ont inventée cette histoire-là, ils savent que c'est de la magie. Mais toi, le mouton, et Dieu nous a envoyé, non seulement Moïse, mais après ça il nous a envoyé son fils. Ça n'aurait pas pu être une fille, non, c'est notre petit garçon. Imagine, dans les livres d'histoire, dans les évangiles, on te racontait, l'histoire suivante, Dieu nous envoya sa fille, Bernadette. Le bon peuple leur a dit, mais va te faire foutre avec ta Bernadette, qu'elle retourne à ses casseroles. Et naturellement, moi si j'étais Dieu, je n'aimerais pas qu'on doute de moi, de ma grandeur, de ma splendeur, de ma toute puissance. Il y a encore plein de gens qui doutent, qui ont toujours douté depuis le début de cette histoire-là. Moi j'aurais attendu, avant d'envoyer mon fils puis mes prophètes et Moïse, j'aurais attendu, comme c'est moi le créateur et je connais tout et je sais tout, j'aurais attendu la venue des réseaux sociaux. Comme ça, il n'y aurait eu plus aucun doute sur mon existence. Dieu ne voudrait surtout pas qu'on doute de son existence. Donc il nous aurait envoyé, au lieu de sacrifier ses prophètes, son fils, dans une période puis une époque remplie d'ignorants primitifs, il aurait attendu la venue des réseaux sociaux pour que Moïse puisse accomplir d'abord tous ses miracles aussi, il en a accompli, hein. Ouvrir les eaux, c'est quand même pas rien. Tout ouvre les eaux, hein. Même dans les films de Walt Disney et dans les productions d'Hollywood, on a beaucoup de difficultés à ouvrir les eaux. Mais même avec toutes les technologies modernes, mais lui, vous voyez, ils ouvrent les eaux pendant longtemps, juste le temps que tout le monde passe, là, ça prend toute une puissance. Il me semble que si tu avais effectué ça aujourd'hui avec TikTok, avec Facebook, YouTube, Instagram, Lincoln, mon Dieu, il n'y aurait plus aucun doute sur l'existence de Dieu. Jésus qui ramène les morts ou un, Lazare, un ami, hein, du groupe sélect, sans aucun témoin encore une fois, il me semble qu'il s'il, hein, il avait attendu avant d'envoyer Jésus à l'époque moderne. On aurait eu Jésus avec sa plateforme TikTok. Jésus, fils de Dieu sur TikTok. Coco! Je suis Jésus, je vais effectuer un autre de mes grands miracles devant vous. Touc, touc! Donc, il me semble que ça aurait eu plus de logique. Mais, enfin, on s'arrête là. Tout le monde a le droit d'avoir sa foi. Moi, j'ai la foi aussi, mais sûrement pas dans ces histoires grotesques qui s'adressent à des gens primitifs et ignorants. Mais, je vous avoue que j'ai la foi. Faut avoir la foi. J'ai la foi en quoi? Je sais pas, mais je sais que j'ai la foi. Ceci étant dit, une histoire vraiment étrange, mais pas si étrange que ça. Ça nous vient du Miami Herald. Et imaginez-vous dans cette histoire rocambolesque entre l'assassinat de JFK. Un autre symbole, un président symbolique. Il n'a rien accompli. Un président de belles paroles. Un président du Jet Set. Un womanizer. Quelqu'un qui aimait beaucoup les femmes. D'ailleurs, il y en a eu plusieurs. C'est probablement ses plus grands exploits. Il n'a absolument rien accompli pour qui que ce soit, JFK. Mais, des slogans. On amenait quelqu'un, on sortait d'une époque, naturellement, on parle des années 60, avec une femme mariée, une femme riche et célèbre du Jet Set. C'est toujours bon pour le bon peuple, hein, qui cherche toujours un roi, une reine, un prince, une princesse. On sort pas de ces modèles-là. Le bon peuple aime sa misère. Le bon peuple aime ses rois, ses reines. Et le bon peuple veut voir cette richesse-là devant ses yeux, que lui-même paye de sa poche, mais dont il ne profitera jamais, hein. Il aime ça voir le carrosse de la reine et du roi, du prince et de la princesse. Mais il n'aura jamais accès à ce carrosse doré, alors que c'est le bon peuple qui le paye. Donc, on sortait pas de ce modèle-là avec JFK. Au contraire, on l'a poussé. Il devait une vedette internationale. Le beau bonhomme irlandais de la mafia irlandaise, dont le père était un des grands dirigeants de la mafia irlandaise aux États-Unis. Donc, pas du monde propre, 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 hein. Et marié à madame on sait qui. Et puis, il y a eu toutes sortes d'événements politiques, des slogans. Demandez-vous pas ce que le pays peut faire pour vous, mais ce que vous pouvez faire pour toute la bullshit de l'époque. Et JFK est assassiné. Toutes les hypothèses qu'on a pu entendre, il y en a qui ont du sens, d'autres qui sont complètement farfelues. JFK qui avait lancé le programme lunaire aussi, hein. C'est pas lui qui est allé compléter ce programme-là, mais qui avait lancé l'idée, hein, d'un autre beau raquette, qu'on dépense des trillions de dollars depuis 40-50 ans dans les pays riches avec des progrès. On n'est même pas capable de gérer ce qui se passe sur Terre, mais on envoie des milliards, des quadrilliards, des quintrilliards dans toutes ces histoires-là qui vous amènent rien, puis qui n'amènent rien à l'humanité. OK? Donc, c'est lui qui a lancé l'idée de ça, hein, de l'exploration spatiale, avec naturellement la concurrence puis la guerre qu'il y avait avec l'ex-URSS. Donc, on se retrouve avec cette histoire-là de l'assassinat de JFK. Toutes les théories sont là, les plus loufoques, aux plus plausibles et sérieuses. Une des plus solides jusqu'à présent, c'est un règlement de compte de la mafia, justement, parce qu'il ne faut pas oublier que lui et son frère avaient siégé sur une commission sénatoriale qui enquêtait sur le grand patron des Teamsters, hein, et on essayait de se faire du capital politique en essayant de faire emprisonner ce grand personnage, hein, ce grand personnage. Et ici, on parle de Jimmy Hoffa, pour rappeler de cette histoire-là. Donc, les Kennedy avaient siégé. En décembre 1952, Robert Kennedy a été nommé conseiller juridique adjoint du comité des opérations gouvernementales par le président du comité de l'époque, le sénateur Joseph McCarthy. Kennedy a démissionné en juillet 1953, mais a rejoint le personnel du comité en tant blablabla. Donc, on essayait d'exposer le syndicat et le leader, surtout du syndicat des Teamsters, Jimmy Hoffa, qui dans un échange avec les Kennedy leur avait dit « Hey, je peux, si vous voulez, revenir sur le passé de votre père, qui était un des dirigeants les plus remarquables, les remarqués de la mafia irlandaise ». Donc, il y en a beaucoup qui pensent qu'il y a eu un règlement de compte. D'autres pensent à un assassinat politique venant de Cuba, et c'est ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Ça vient du Miami Herald. On sait qu'il y a beaucoup de Cubains exilés, hein, à Miami. C'est un peu l'extension de Cuba. Un exilé cubain a dit à ses fils qu'il avait entraîné Oswald, l'assassin accusé de JFK, dans un camp secret de la CIA. Près de 40 ans après sa mort, à la suite d'une bagarre dans un bar à Quai Biscayne, Ricardo Morales, connu sous le nom de « Monkey », employé contractuel à l'époque de la CIA, militant anticastriste, chef du contre-espionnage pour le Venezuela, informateur du FBI et trafiquant de drogue, hein, c'était quelqu'un d'assez occupé, est revenu sur le devant de la scène jeudi, donc hier, où l'un de ses fils a fait une déclaration surprenante à la radio en espagnol. On était en Floride, là. Morales, un instructeur de tireurs d'élite au début des années 1960, dans des camps secrets où les exilés cubains et d'autres étaient formés pour envahir Cuba, s'est rendu compte dans les heures qui ont suivi l'assassinat du président John F. Kennedy à Dallas en 1963, que le tueur accusé, Lee Harvey Oswald, avait été l'un de ses stagiaires tireurs d'élite. Morales a également déclaré à ses deux fils que, deux jours avant l'assassinat, son responsable de la CIA lui avait dit, ainsi qu'à son équipe de nettoyage, de se rendre à Dallas pour une mission. Mais après les événements tragiques, ils ont reçu l'ordre de retourner à Miami sans savoir en quoi consistait la mission. Les affirmations faites par Ricardo Morales Jr. lors d'une émission sur Actualidad Radio 1040 AM de Miami s'ajoutent à l'une des théories de longue date sur l'assassinat de JFK selon lesquelles des exilés cubains travaillant pour la CIA avaient été impliqués dans son assassinat. Mais les affirmations pointent également du doigt à la CIA qui, selon certains observateurs, pourrait aider à expliquer pourquoi le président Joe Biden a reculé la semaine dernière en ne déclassifiant pas les documents restants de l'affaire. Le fils de Morales, 58 ans, a déclaré que la dernière fois que son père l'avait amené avec son frère à un entraînement de tir dans les Everglades, un an avant de mourir en 1982, son père lui avait dit qu'il sentait que sa fin était proche parce qu'il avait trop révélé d'informations sur son travail pour la CIA, un journaliste vénézuélien, et il écrivait un mémoire. Il encourageait donc ses fils à lui poser des questions sur sa vie. Donc, mon frère a demandé « Qui a-tué John Kennedy? » Et sa réponse fut « Je ne l'ai pas fait, mais j'étais à Dallas deux jours avant d'attendre les commandes. Nous étions l'équipe de nettoyage juste au cas où quelque chose de mal devait être fait. » Après l'assassinat, ils n'ont rien eu à faire et sont retournés à Miami à déclarer son fils à la radio. Morales Junior a déclaré que son père lui avait dit qu'il n'était pas au courant des plans pour assassiner Kennedy. Il savait que Kennedy venait à Dallas, mais il imagine que quelque chose était pour se passer, mais il ne connaissait pas les plans, a-t-il déclaré. Dans ce genre de conspiration et ces grandes choses, personne ne sait ce que l'autre fait. Morales connaissait aussi Oswald, affirme son fils, « Quand mon vieil homme s'entraînait dans un camp de la CIA, il ne m'a pas dit où il aidait à former des tireurs d'élite, d'autres cubains, des latino-américains, et il y avait quelques Américains à-t-il déclarer. Lorsque j'ai vu la photo de Lee Harvey Oswald après l'assassinat, il s'est rendu compte qu'il s'agissait du même personnage qu'il avait vu sur le terrain d'entraînement de la CIA. Il l'a vu, il a vu le badge, mais il ne le connaissait pas parce qu'il n'était pas encore célèbre, mais plus tard, quand mon père le voit, il le voyait, il se rendait compte que c'était la même personne. Morales Junior a donné un récit similaire au Miami Herald dans une interview jeudi, ajoutant que son père avait déclaré qu'il ne croyait pas qu'Oswald avait tué Kennedy parce qu'il l'a vu tirer dans un camp d'entraînement et il a dit qu'il n'y avait aucun moyen que ce titre puisse tirer aussi bien. Il a dit qu'il pensait que son père avait dit la vérité à un moment où il craignait pour sa vie après avoir perdu la protection du gouvernement alors que l'IRV Oswald était accusé de l'assassinat de Kennedy. Un rapport de 1979 du House Select Committee en assassination contredisait la conclusion de la commission Warren de 1964 selon laquelle JFK avait été tué par un seul tireur. Le comité a plutôt conclu que le président avait probablement été tué à la suite d'un complot et qu'il y avait une forte probabilité que deux hommes armés aient tiré sur lui. Le House Select Committee a également interviewé Morales et a déclaré qu'il ne pouvait exclure la possibilité que des exilés cubains soient impliqués. Donc vraiment fascinant, on n'en finira jamais avec cette histoire-là. Je vous laisse ça, c'est une histoire incroyable, ça semble plus grande que nature, on dit en conclusion, et c'est bien vrai. Je vous laisse ça dans la boîte de description puis je vous laissez voir. Je vous laisse le voir. Je vous laissez voir. Sous-titrage ST' 501